Salut à tous, c'est RM ! En 2018, j'ai fait une vidéo avec mon ami de longue date, Mycox, où on faisait du shopping à République, le quartier du rétro gaming à Paris, et on a acheté pour 700€ de jeu. En y repensant, on voulait voir aujourd'hui, en 2024, à quel point les prix avaient augmenté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en stream sur Twitch, on a rematé cette vidéo qui date d'il y a 6 ans, et à chaque fois qu'un prix s'affiche, on le compare à la cote actuelle du jeu sur Internet. Et vous allez voir, c'est fou comment le marché peut évoluer en si peu de temps, notamment après la période Covid. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire déprimer, c'est de passer un bon moment ensemble, rigoler, et prendre conscience que c'est jamais trop tard pour acheter du rétro. Parce qu'il y aura toujours des jeux pas chers. Déjà en 2018, on disait, ouais, mais pour le rétro, c'est trop tard, les jeux ont pris trop de valeur, alors que vous le verrez, c'était des super prix. Et dans 6 ans, en 2030, peut-être que vous vous en mordrez les doigts de pas avoir acheté ce que vous auriez pu trouver aujourd'hui, en 2024. Bref, voici notre réact. Donc, on va lancer la vidéo maintenant, le moment que vous attendez tous. Déjà, RM6, non mais oui, c'est ce que j'ai dit en off. Déjà, le logo RM6, merde, c'est moi qui l'ai fait en plus. Bah ouais, ouais, mais c'est même la miniature, celle-là, c'est toi. Mais oui, oui, ça c'est moi, jamais je referais un truc comme ça aujourd'hui. Putain. Alors ça, moi, c'est mon niveau d'aujourd'hui. Mais tu vois, je pense que je devais faire la miniature, et j'ai juste dû te dire, est-ce que tu peux te prendre en photo vite fait, s'il te plaît ? Et ça se voit, ça se voit que c'est le soir dans sa chambre. Regarde, t'es rouge, on dirait Depardieu, quoi. C'est un truc. Hé, tu parles pas de mon idole, s'il te plaît. Ouais, ouais. Ça aussi, en 2018, on pourrait le dire sans problème. Vous voyez nos têtes de l'époque ? C'est vrai que t'avais une gueule plus juvénile. Tu trouves ? Ouais, un petit peu. C'est peut-être parce qu'il y a moins de beubards. Cette semaine, dans la petite commune de Muflon... Alors, spoil, nous n'habitions pas à Muflon. Non. On voulait juste pas que les 1 million d'abonnés viennent nous voir. Le célèbre quartier République à Muflon. Deux jeunes fifrelins, Mycox et RM, vont s'affronter dans le cadre des rois du shopping. Là, je sais qu'il va y avoir un peu de musique, donc je coupe. Chacun d'eux possédant un budget minimum de 300 euros, leur objectif est le... Est-ce que vous avez entendu la petite ref, là ? Si vous l'avez, je reste. Je reste dans le stream. Le 300 euros, wow ! A reçu 300 patients. 300 patients, wow ! Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran, à se voir freiner, me porgue. 300 euros, c'était notre budget. Oui. Chacun. Voilà, c'était une sacrée somme qu'on a peut-être dépassée. On va voir ça plus tard. Vous prouvez que l'un ou l'autre est le meilleur pour dénicher les bonnes affaires. Parce qu'à la base, l'idée, c'était de se comparer un peu nos tailles de collection et voir qu'est-ce que pour 300 euros, on allait pouvoir dénicher l'un ou l'autre. Le temps presse et il ne reste plus beaucoup de temps. Ah, déjà, là, on peut voir un peu des prix. C'est vrai. Là, on n'était pas dans la République, on était dans Z-Cash. Ah, on ne peut pas voir le prix de la Game Boy, là. Car oui. Ah, si ! Quoi ? 25 balles, la Game Boy Color ! À 100 cash piles ! 100 cash. La Dreamcast, elle était à 90 balles ! C'est une pâle ! 70 ? 70 ? 70, c'est... Putain, c'est une pâle en plus. Game Boy Color, tu parlais de ta Game Boy sans cash pile. Pokémon bleu, 20 euros, frère ! N'importe quoi ! Donc ça, c'était dans un cash. Donc là, on rappelle, à République, les prix sont quand même un peu plus élevés parce que... Oui. Mais à côté de République, il y a des cash. Genre à 10 minutes à pied. Oui, il y en a deux ou trois, ouais. Le temps presse. Très... 20 balles Pokémon bleu et Pokémon rouge, mec. 20 balles Pokémon argent et tout. C'est... C'est démoniaque. Et Saphir, il... Saphir, on voit pas le prix. Saphir, on voit pas. Oh ! Version bleue en boîte, on va voir. Attention. Il ne reste plus... Oh, non ! 3DS de mort ! Ah, une new 3DS, c'était 130. Ouais, bah... C'est un peu le... Ouais, non, c'est... C'est le prix, non ? En fait, ça n'a pas énormément changé parce que... En fait, c'est remonté, en fait, sur 3DS. J'ai acheté mon premier jeu. Un jeu que je voulais acheter depuis un bon moment déjà. Pokémon et Brod, il n'est enfin pas... 35 euros. Ça, non, ça, ça fait trop de la peine. Alors, ne donnez pas encore le prix. Ne regardez pas sur eBay la réponse. Mais je sais, moi, combien ça coûte ! Alors, du coup, c'est moi qui vais donner le prix en premier. Mais on va jouer un petit jeu où... Mikox et moi, on va essayer de deviner la cote du jeu aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez faire ce petit jeu de votre côté. Mais limite, il ne faut pas regarder le chat. Mettez le chat pour vous. Mais nous, il ne faut pas qu'on se laisse influencer par ça. On regardera après. Et on va regarder ensuite sur eBay pour comparer le vrai prix. Mais en tout cas, je me souviens que Pokémon Emerald, c'est une période où j'avais vraiment envie de me l'acheter. Donc, Emerald, c'était une vraie version. Ce n'était pas une copie pirate. Elle était en français. Et j'avais trop envie de me le faire parce que j'avais envie de refaire la 3G. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire ça sur la version originale. Et je l'ai acheté. Je ne sais pas si vous voyez, à République, il y a une boutique spécialisée Nintendo qui est un petit peu sur le côté. Et c'est abusé, les prix. Encore aujourd'hui. C'est la boutique la plus chère, vraiment. C'est un peu le truc qui te dégoûte de République. Tu as des boutiques juste à côté où c'est bien moins cher. Et lui, vu qu'il est Focus Nintendo, les prix sont explosés. Mais là-bas, je crois que c'est peut-être la seule boutique où j'ai vu le Pokémon Emerald en bon état à peu près. Et donc, déjà, à l'époque, 35 euros, je me souviens m'être dit, ah ouais, ce n'est pas donné. Je crois qu'à l'époque, ouais, genre à bon prix, c'était 25-30, quoi. Voilà. Et je me souviens que je l'ai acheté vraiment parce que je voulais l'avoir dans ma liste. Aujourd'hui, j'achète plus des trucs parce que c'est une bonne affaire. Et puis, de toute façon, les trucs dans ma liste, ils ne sont pas très chers. Mais là, je le voulais. Et je me suis dit, tant pis si c'est plus cher. Et je me souviens, peut-être des gens dans des commentaires m'ont dit, waouh, 35, waouh, tu l'as payé cher. Et puis, les gens aiment bien vite mettre le doigt sur les trucs que tu as payé plus cher que la cote. Et je me souviens m'être dit, ah, un peu cher. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouveriez ça un peu cher de payer Pokémon Emerald 35 euros ? Moi, juste, j'annonce, je l'avais acheté, moi, il n'y a pas longtemps. Je l'avais racheté, en fait, du coup, Pokémon Emerald. Je l'avais racheté, sachant que la cartouche était mint. Parce que ça, ça joue aussi. C'est juste, en fait, l'étiquette sur la cartouche, ça peut faire varier le prix énormément. Si elle est toute effacée, un peu blanche. Oui, voilà, c'est ça. Si elle est, genre, déchirée, si elle s'efface un peu, si elle est délavée ou quoi, machin, ça peut grave jouer. Moi, du coup, sur Vinted, j'en avais chopé une, mais qui était nickel chrome. C'est la seule que j'avais trouvée en nickel chrome, voilà, comme ça, sur Vinted. C'était il y a quoi ? C'était il y a plus d'un an ? C'était il y a un an et demi, peut-être ? Je l'ai eu pour 100 euros. Je pense qu'aujourd'hui, si, en fait, genre, l'état de l'autocollant, tu t'en bats les couilles, je pense qu'en vrai, tu peux t'en sortir, ouais, pour du 80, 90 balles. Je pense qu'en vrai, tu veux un truc full mint, juste la cartouche, tu l'as à 100, 120 balles, je pense. Donc, on a revérifié, là, 110 euros, 97 euros, 120 euros, bon. Moi, j'étais un peu en dessous avec mes 90, du coup. Mais ouais, enfin, en fait, le truc, c'est que, et vraiment, ça me fait mal, mais les jeux de Pokémon, surtout sur GBA, qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule, putain. C'est vraiment ceux qui ont le plus prix, c'est-à-dire que les plus chers, maintenant, c'est Crystal, Ruby, Saphir, Emerald, Rouge, Peu, Verfeuille, et Soul, Silver, HeartGold. C'est vraiment ceux qui coûtent le plus cher aujourd'hui, même les autres, en même temps, sont chers. Si on compte pas les Joaquin Tube. Oui, 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 évidemment. Mais, putain, ça me fait chier, c'est mes préférés. Mais comme tu me le disais en off avant, c'est le Covid qui a eu un impact énorme sur les trucs Pokémon. Sur la licence, ouais, mais ça a eu un impact, mais ultra négatif en termes de prix. Donc là, deux ans avant le Covid, et je crois que même en 2019, ça devait pas être encore oufasse point. Je pense que c'est 2020 où ça... Ouais, ouais, mais vraiment de fou. C'était pareil pour les cartes aussi. Ok, on continue ? Allez. Une version contrefaçon chinoise du Vietnam. Et là, qu'est-ce que je vois au-dessus de la cartouche de Pokémon qui me fait de l'œil ? La Game Boy Micro ! Game Boy Micro, 60 euros. Ça, je veux en parler parce que j'avais eu cette console, il y a un bon moment. Et en fait, mon rêve, c'est de m'en reprendre une. Parce que j'adore cette console, putain, la Game Boy Micro, j'adore cette console. Mais je suis systématiquement bloqué parce qu'elle coûte super cher aujourd'hui. Genre franchement, en lose, j'ai vraiment l'impression qu'une Game Boy Micro t'en chope à 150 balles. Après, ça n'est pas, il faut bien chercher. Donc, t'as regardé récemment ? Ouais, ouais, ouais. C'était il n'y a pas très longtemps. J'ai peut-être dû voir ça il y a 2-3 mois, tu vois. Parce qu'en fait, je dirais que 2-3 fois par an, je regarde, en fait. Ok. Parce que c'est vraiment une console que je veux me reprendre. Mais je suis en mode... J'ai trop la flemme de mettre ce prix pour une Game Boy Micro, en fait. Alors que je sais très bien qu'un jour, je vais le faire. Parce que, de toute façon, je n'aurai pas le choix. Mais ça me fait chier à chaque fois, putain. Donc déjà, Pokémon Emeraude a pris 3 fois sa valeur ? À peu près, ouais. En 6 ans. Donc là, ce que tu dis, 150, ça serait sur 2,5. Ouais, je pense. Je pense à peu près. Ah, sachant qu'il faut préciser quelque chose, je crois que je vais le donner après. C'était 60 euros... Sans chargeur. Sans chargeur. Et j'ai acheté la chargeur dans une autre boutique à côté. De mémoire, c'était 10 euros ou 15 euros, je ne sais plus. Ça, pour le coup, je ne crois pas que ça allait monter les chargeurs... Oui, oui, mais donc, en gros, la Game Boy un peu complète, ça serait peut-être plutôt 70 avec le chargeur. Oui, ouais. Un truc comme ça. Seulement, j'ai pris le modèle. 135 euros comme neuve. Et pas n'importe quel modèle. La Dreamcast du président. C'est un gars, ça te fera la différence. Mais je ne crois pas que je vais le montrer. Ah, non. 35 euros comme neuve. C'est vrai qu'elle était super bon état. Ouais. Mais maintenant, on va pouvoir regarder combien est-ce que ça vaut, ça, aujourd'hui. Alors déjà, j'annonce que je considère que c'est un des meilleurs achats gaming que j'ai fait de ma vie. Parce que c'est une console que j'adore, moi, putain, la Dreamcast. C'est une de mes consoles préférées, même maintenant, tu vois. Ouais. Et... Oh, putain, non, j'étais trop refait, putain. Le soir, le soir où, mec, j'ai tout testé, mec, sur ta télé, avec le câble RGB et tout, mec, j'étais un zinzin de fou. J'étais choc-bar de baiser, comme on dit maintenant. Mais j'en garde un très bon souvenir de cette soirée où on est revenus. Ouais, et puis genre, on a tout testé nos trucs et tout. C'était trop bien. Parce qu'au final, c'était pas ma Dreamcast, mais je découvrais la Dreamcast aussi grâce à toi. Ouais. Parce que t'avais acheté plein de jeux et j'avais pas la console. Et on se faisait du Crazy Taxi, c'était trop cool. Ouais, non, mais c'est... Et moi, vous allez le voir, j'ai chopé des jeux comme Pokémon. Mais en soi, Pokémon, c'est pas... Ça rassemble pas les gens. C'est pas ça, c'est que c'est super connu. Donc du coup, ça te met moins une claque. Ouais, putain, frère, j'ai genre des trucs style Crazy Taxi. Genre, moi, j'avais jamais joué aux jeux avant. Genre, je connaissais le nom, mais j'avais jamais joué aux jeux. Et du coup, t'as en me disant, ouais, putain, trop bien et tout. Donc au niveau de tous les achats que vous allez voir, je pense que c'est le truc qu'on a le plus joué. On l'a branché, on a kiffé. Et même à l'époque, sur la chaîne YouTube Retro Day One, je crois que la deuxième vidéo de la chaîne, c'est « J'ai acheté une Dreamcast en 2018 ». Oh mais oui, c'est vrai ! C'est vrai qu'on avait fait ça, putain. Et en fait, j'ai fait genre « J'ai acheté la Dreamcast ». Et en fait, tu arrives, tu ouvres la porte. Ah mais oui, c'est vrai. Après, je débarque et tout. Et en fait, c'est toi qui avais acheté la Dreamcast. Et là, on a parlé de ton expérience avec la console. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc si après cette vidéo, vous avez votre petite liste de choses à faire sur votre téléphone. Premier truc, « Allez mater les rois du shopping spécial gaming à Paris ». Bien sûr. « Allez mater sur la chaîne Retro Day One. » Pourquoi ? Non, j'ai acheté une Dreamcast... En 2018. Voilà, donc avec Micox. Donc ça vous fait déjà pas mal de contenu à regarder. Mais donc, la Dreamcast... Oh ! Ah, j'ai trouvé ton modèle. Oh ! Oh ! Complète en boîte et une enchère à 100 euros, c'est parti. Plus Sonic Adventure avec. En plus. Eh, 100 euros ! 100 euros ! Ta console a perdu de la valeur. Oh là là ! Attends, peut-être qu'on va voir que la console marche pas dans la description. « Cet objet. Objet soi-disant expédié mais jamais arrivé. Ne répond pas au message. Hop là ! Peut-être que mon enchère n'était pas assez élevée pour justifier une réelle expédition. » Ah, ok. Oh là là ! En gros, l'enchère, personne n'a regardé. Le mec, il a dit « Bah, fuck, je l'envoie pas à ce prix-là. » Bon, ça ne vaut pas 100 euros, alors. Ah, là, par contre... 160. 160 ? Président. J'adore boîte président, ça me tue. Président, avec un fromage. Bon, ouais, en gros, ok, ça ne vaut pas 100 euros. C'était bizarre. Mais du coup, 160, celle-là. Mais c'est quand même ouf que sur eBay, tu puisses voir les jeux, les trucs vendus, et juste en dessous, l'évaluation qui correspond à celle-là. Ça n'a pas marché. Bon, on peut passer peut-être à... Mais ouais, allez, on va dire... On va dire 180, 190, quoi. Sur eBay. Sur eBay. Parmi les trucs qui ont été vendus. Donc, si vous regardez, peut-être qu'en achat immédiat, elles sont actuellement à 200, mais elles ne partent pas à 200. Donc, ce n'est pas dit que si demain, tu en veux une à 180, tu la trouves forcément à 180. Oui, oui. Il va falloir négocier. Allez, yes, ça fait plaisir. Alors ? C'est un gars, ça va faire la différence avec le jury. Je me suis trouvé deux jeux PlayStation 2 que je voulais depuis un moment. Hop, dit, alors, 20 balles pour Dark Chronicle et 25 pour Wild Arms 5. En plus, putain, mais ça, c'est le jeu bien niche, bien... Ça, c'est le jeu bien fils de pute. Je me la pète sur ma PS2. Alors qu'il y a 30 000 jeux à licence, très bien. Et c'est là que je me rends compte que j'ai acheté beaucoup de jeux. Et en fait, faire des vérifs pour chaque jeu, ça va être assez long. Ça peut être long pour chaque truc. Mais on a déjà fait la moitié de la vidéo. Donc, il reste 3-4 minutes. En vrai, ça peut aller vite. Oui, oui, ça peut. Et de toute façon, on a notre soirée de libre. Oui, bon, après moi, il faut quand même que je rentre chez moi. Il y a encore 16 spectateurs. Donc, on peut faire les recherches. Est-ce que tu as envie de faire des recherches pour qu'on gagne du temps ? Genre, moi, je regarde Wild Arms 5 et toi, Dark Chronicle, parce que sinon, j'ai peur que ça soit un peu... Vas-y, vas-y. Vendre réussie, 40 euros, 35 euros. 53 euros, mais c'est sous blister. 35. Ouais, c'est ça. Dark Chronicle, on est plus entre 25 et 30. Ah, OK. Bon, ça a un peu monté. Voilà. Ça fait quand même du 60-70% d'augmentation. Exactement. Sur 6 ans, ça aurait pu se stabiliser. Ça a quand même monté. Et donc, quoi pour l'autre, du coup ? 40. Ah oui, ouais, il a bien monté. 35-40. C'est un peu ça. OK, très bien. Wild Arms 5 et Dark Chronicle, dans la deuxième boutique, il est fait un malheur. Ah, Xenosaga 2. Il est à 40, je crois que tu l'as eu. 37. J'arrive pas à faire pause. Arrête de bouger la boîte, putain ! 37 balles, OK. On va voir. 37 balles. Ah oui, en plus, c'est une boîte assez grosse pour le contexte. Vous connaissez Xenoblade aujourd'hui. Eh bien, à l'époque, sur PS2, il y avait les Xenosaga. Sauf que nous, il y a trois épisodes de Xenosaga. Xenosaga épisode 1, épisode 2 et épisode 3. Et nous, on n'a que le 2 qui est sorti. Alors que c'est un scénario qui se suit. Donc, complètement débile. Et en fait, le 1, il n'est pas sorti. Et donc, le 2, il est sorti dans une maxi-boîte cartonnée. Attends, il est sorti dans une maxi-boîte cartonnée. Attends, attends, tu me donnes des indices, déjà. Maxi-boîte cartonnée où il y a un DVD avec le résumé du scénar du 1. C'est pour ça que c'est une boîte un peu grosse, quoi. Et le 3, je crois, n'est jamais sorti en Europe. Donc, je l'ai payé 37 euros. Attends, il faut que je marque pas, parce que j'ai plein de versions. Eh bien, je tombe sur du 55, sur du 60, sur du 58, sur du 95. Sur du 75, mais dans l'ensemble... Ah oui, vendu. Ouais, si tu veux faire une grosse moyenne, t'es à 65, parce qu'on tombe plus sur des 75, 80. Donc, la PS2, ça a pris un peu de valeur. Bah, non. Non, c'est des jeux de niche de la PS2, compris de la valeur. C'est long, ça va. Avec Burnout, PS2, je pense que ça va. Non, ça, ça va. PES aussi, normalement. Ouais, FIFA. Quand c'est des aléatons dans la boutique, je vois un Mario Kart vendu avec l'édition... Ah oui, ça... Alors, ça, à mon avis... Ça, impossible ! Enfin, ça, c'était déjà une bonne affaire à l'époque. C'était même un problème... Enfin, c'était un problème du magasin, je crois, d'ailleurs. Oui, ils avaient un problème d'étiquette, mais de toute façon, je vais le dire. ... du CD de Zelda, avec les 4 jeux, je me suis dit, ah... Il y a de quoi se laisser tenter. Le vendeur m'a fait un prix. Ah oui, non, j'ai laissé le suspense. Ah, mais là, on va parler de tes jeux. Ah ! Parce que... Ouais, bah, du coup, je vais faire les recherches pour les jeux Dreamcast. Avec ces deux jeux-là, sous le calendrier, j'ai de cette radio. Ah oui, le problème, c'est que le vendeur, il t'a fait un prix de gros. Il avait fait un prix, en plus, ouais. Ouais, donc ça va être dur de comparer chaque jeu. Ça va être très dur. Attends, mais ce qui fait que c'était... Non, purg... Attends, mais attends, c'était 135, la console, plus les deux jeux, en plus. Ah oui, deux jeux. Non ? C'était ça ? Je sais plus si après, je dis un prix. Je sais plus. Ah oui, attends, ces deux jeux-là. Ah oui, donc 135, ah oui, donc c'est un bon prix, sur le Calibur. C'était vraiment un bon prix, ouais. Il fallait encore plus de jeux Dreamcast. Donc je refais le tour des boutiques que j'ai déjà visitées, dans l'une d'elles, Crazy Taxi. Ah, là, on voit le prix. 15 euros, c'était. 15 euros, Crazy Taxi. Il n'y a pas beaucoup de jeux Jap vendus sur eBay. Des jeux Dreamcast Jap, en vrai, sur eBay, ça ne court pas les rues. 32, ici. C'est quand même beaucoup, au final. Si tu l'as payé dans une boutique spécialisée de jeux vidéo, 15 euros, et que là, sur Internet, il est à 30. Ouais, ouais, ouais. Mais je te dis, franchement, ça a quand même un petit peu monté, franchement, la Dreamcast. C'est quand même du 100% de monté. L'une des toutes premières boutiques, c'est là où il y a tout le reste. Power Stone, 15 euros, je crois que j'ai vu aussi. Alors, Power Stone. Moi, perso, je n'ai jamais compris l'intérêt de ce jeu. Parmi tous les jeux que tu as acheté ce jour-là, Power Stone, j'étais en mode, bon, quand est-ce qu'on passe au jeu suivant ? C'était rigolo, tu vois. Enfin, quand dire, c'était très loin d'être mon pref, mais je trouvais ça marrant. Et puis même, il y a vraiment cette ambiance full arcade et tout, genre, j'étais en mode, oh, j'ai la Dreamcast, putain. En fait, c'est un jeu qui représente tellement la Dreamcast, je trouve, que du coup, ça me faisait kiffer. Et lui, pour le coup, waouh, il n'est pas cher. 10 euros, 2,60 euros en enchère. Je me souviens que les jeux JAP en enchère, c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas, contrairement aux jeux Nintendo, pour tout ce qui est Sega, il n'y a pas grand monde qui cherche en même temps. Non, 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 c'est vrai. Oh, Marvel vs. Capcom 2, ça déjà, c'est plus intéressant. À l'époque, t'avais oublié le nom. Écoute. Je me rappelle même plus de ça. Par contre, ça, je pense, ça peut être cher, parce que c'est un jeu typiquement arcade, qui peut être apprécié par tout le monde, tout ce qui est jeu de baston en 2D. Et puis, bah, il y a, enfin, comment dire, ça concerne aussi, genre, Marvel et tout, ça peut faire un truc en plus. 25 euros. Oh ! Bah là, donc là, il y en a en enchère à 17, enfin, 18, 36, ici. Ok, suivant. Je crois que c'était 10 euros, là. Il vaut que dalle, Sonic Adventure, parce que c'est, en fait, c'est la première version du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sonic Adventure 1, en fait, il est sorti deux fois au Japon. Il est sorti en 1998. Dans une version buggée. Voilà, buggée et full japonaise. Et il est sorti en 99 sous le nom de Sonic Adventure International. et lui, pour le coup, il peut être un peu plus cher parce que, bah, on peut changer la langue et tout. Et il y a moins de bugs. Enfin, c'est la vraie version, genre, comme nous, en fait, on l'a eu chez nous. Mais le Sonic Adventure de base, ouais, 18 euros, là. Ce que tu oublies de préciser, c'est que ça soit la première édition ou la deuxième, ça ne change absolument rien sur le fait que le jeu est comme nul à chier. Effectivement. Sonic Adventure. En fait, il est très mal vieillit, effectivement. Rayman 2. Rayman 2, ça, c'est... Ça, en plus, je pense que Rayman 2, il y a moyen qu'il soit plus cher en version jap qu'en version PAL. Euh, oui. Parce qu'un jeu Ubisoft... En fait, le truc, c'est qu'en PAL, il n'est pas méga cher en PAL. Il doit être à une quarantaine d'euros, ce qui n'est pas méga cher pour un jeu. Et déjà, à l'époque, je crois que c'était ton jeu Dreamcast le plus cher. C'est possible. 30 euros. Et en plus, il n'y a pas genre la couleur qui change de Rayman dans la version jap ? Si, si, si. En fait, il est bleu. En fait, son torse, le d'être violet ou mauve. Parce que c'est les couleurs mises pour les méchants, généralement, dans les jeux au Japon. Et donc, c'est pour ça. Et il n'y en a pas sur eBay en vente. Fini, voilà. Je pense qu'en reste, ça doit être un jeu rare, en vrai, pour la Dream Jap. Et en plus, je crois ne l'avoir vu à aucun moment. Cette jaquette ne me dit tellement rien. Et pourtant, j'ai regardé les jeux quand j'étais au Japon. Tes autres jeux Dreamcast, j'en ai repéré certains. Mais celui-là, je ne l'ai pas souvenir de l'avoir vu. 22. Sonic Adventure 2. 25 euros. Ah ouais, putain, ce n'était même pas le plus cher. Et ce qui était marrant, c'est que la version jap est en français. Tu peux la mettre en français et tout. Si, en fait, sur ta console, tu as mis le truc en français, le jeu, il est fou français. Comme sur une Dream bâpale, quoi. Ce que tu peux te dire, à la limite, je m'en fous que le jeu soit en jap pour un Marvel versus Capcom 2. Sonic Adventure 2, oui, tu as genre un petit scénar et tout. Ça peut être cool de le suivre. Donc, c'est cool que ce soit en français, quoi. Ah ouais, non, mais moi, j'étais grave content de refaire le jeu là-dessus. Est-ce que je vais tomber sur juste le jeu, sans le truc anniversaire ? Ouais, mais on va dire entre 20 et 50, voilà. On va dire, je pourrais peut-être 35, allez. Sonic Adventure 2. Quand tu dis entre 20 et 50, ça me rappelle, tu vois, Social Blade, c'est une plateforme qui permet de voir les influenceurs et les créateurs de contenu, et de voir combien ils font de vues et combien ils gagnent d'argent. Et en fait, tu te donnes des fourchettes de combien tu gagnes. Et du coup, moi, j'étais curieux. Entre 5 et 3 000 euros. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, j'étais très surpris une fois d'aller sur mon profil pour voir, selon eux, combien j'ai gagné. Oui, ouais. Et c'était ça, genre, entre 14 et 3 000. C'est vrai. C'est vrai, c'est littéralement vrai. Je suis dans cette fourchette. 100 euros, finalement, je l'ai tenté. Je me suis pris Mario Kart Double Dash. Un jeu de ouf de la Gamecube vendu avec la fameuse compilation. Là, je coupe parce qu'on entend un peu la musique derrière. Oui, oui. Mais donc, le fameux Mario Kart Double Dash avec la compil de jeux Zelda, quoi. Moi, c'est le truc qui m'avait trop fait chier à l'époque de ne pas l'avoir eu. Ouais, ouais. Bon, en même temps, j'avais eu le bundle avec Pokémon Colosseum et aussi Pokémon Box. Donc, ce n'était pas trop mal non plus. Mais me dire, quoi ? Mais je ne peux pas acheter dans le commerce la compil de tous les Zelda ? Ça m'a trop fait chier. Zelda, vous voyez le prix ? Ah oui, regardez. Il y a écrit... 50 euros. Et ça, je vais l'expliquer ensuite. Mais, quand le mec l'a scanné, je crois qu'il a scanné le code barre du Mario Kart Double Dash normal. Ouais. Sans le CD. Au final, je l'ai payé 40 euros. Donc, c'était 39,99. Ouais. Donc, déjà, à l'époque, en boutique, Mario Kart Double Dash, 39,99. Ce qui était déjà pas mal, parce qu'il n'a pas énormément monté, lui, pour le coup. Non. Mais se dire, tu payes juste 10 euros de plus pour avoir la collection Zelda en plus ? C'est rien. C'est rien du tout. Non, ouais, putain. Parce qu'aujourd'hui, bah, écoute, on peut regarder. Donc, alors, cette version-là, parce que si vous achetez la version boîte de la collector Zelda, c'est plus cher que la version Double Dash plus la collector. J'étais tellement refait de l'avoir chopé à 70 balles, mais c'était genre début 2019, un truc comme ça. Mais à République, en plus. Ouais, ouais, ouais. République, j'avais chopé ça à 70 balles, ce qui était déjà un prix très faible, en vrai. Et donc, bah, là, ouais, bon, bah, on est sur du 80, 90, 100, voilà. 80, 90, 100 ? Ouais. En vente, ah ouais. Ouais, ouais, en vente finie. Ouais, donc, bah, un petit 100% de montée de prix, quoi. Voilà, quoi. 49,99. Et quand j'ai regardé le ticket de caisse, je crois qu'il a scanné le code barre du Mario Kart tout seul. Je ne l'ai payé que 39,99. J'ai pas pris que des jeux chers. Je voulais aussi alimenter ma... Ah oui, bon, ça, à 64, je... Ah oui, on n'a pas fait les paris, là, surtout... Bon, en même temps, on avance plus vite, mais... Mais là, Pilotwings, 10 balles, et Wave Race, 5 euros. Je pense que ça va peut-être monter un peu, tu vois. Je pense que Pilotwings, c'est toujours à 10 balles, voire 7 balles. Et je pense que Wave Race a peut-être un peu monté. Il est peut-être... Je pense qu'aujourd'hui, Wave Race est plus cher que Pilotwings. Ah ouais ? Mais je pense que Wave Race, il est à 10 balles, 12 balles, peut-être. Alors, Wave Race, 64, on est sur du 14, là, on est sur du 7, là, on est sur du 250 en enchère, 10, 8, 15, 5, 16, ouais, c'est... Ouais, mais en tout cas, c'est pas 5 euros. En tout cas, si je l'ai pris à 5 euros, c'est que je trouvais que c'était une bonne affaire. Et le Pilotwings, je veux le voir, ça m'intéresse. Ah, tu veux te le faire ? Non. Franchement, je préfère le Pilotwings de la Super Nintendo. Bah oui, oui, parce que genre sur le mode 7, c'était impressionnant. Et là, c'est pareil, 15, 7, 10, ouais, c'est les mêmes prix, quoi. Ah oui, c'est bon, t'as déjà tout montré. Bah oui, oui, j'étais full Dreamcast, donc bah... 340. Un petit peu plus que le budget imposé par le jury, mais je pense vraiment que ça peut plaire. J'étais allé dans la dernière boutique pour faire mes derniers achats de jeux, mais là, pressé par le temps, par la compétition, j'ai paniqué, j'ai pris trop de jeux. Ah oui, parce que je crois qu'on a passé l'après-midi là-bas, et à un moment donné, les boutiques, elles fermaient. Ouais. Parce qu'on s'arrêtait parfois, toi, dans ta boutique où t'avais la Dreamcast. Bah bah c'était long, ça a été une bonne heure. Ouais, tu tapais la discute, le mec, il parlait aussi, c'était... D'ailleurs, cette boutique-là, elle a bougé. Ah ouais ? Enfin, elle est ailleurs dans la rue, mais c'est plus la même boutique. C'est un peu moins cosy qu'avant, je trouve. Oui, ouais. C'est plus le même vendeur, c'est peut-être... Genre, en plus, il y avait de la place et tout, c'était spacieux, tu pouvais bien parler et tout. C'était cool. C'est plus le cas. Et la dernière fois que j'ai vu les prix, j'avais envie de vomir. Mais c'est ça le problème, c'est que je ne vais pas souvent à République. Et du coup, c'est encore cette image-là des prix de République que j'ai en tête de 2018-2019, avant le Covid. Et donc, j'aimerais trop faire une vidéo. Je redécouvre République aujourd'hui. On fait les rois du shopping 2 avec un budget de 300 euros. Regardez, j'ai pu m'acheter Pokémon émeraude. Fin de la vidéo. Mais faire un peu, tu vois, une... On nous lâche là-bas sans qu'on ait forcément de l'argent à dépenser. Non, non, mais juste, on compare, quoi. Genre, vraiment, avec les mêmes jeux, tu vois. Pas forcément les mêmes jeux, parce que ça, on l'a déjà vu en ligne. Et bon, après, à République, ça va être plus cher. Mais moi, je serais chaud de... Quels sont les prix qui te surprennent le plus ? Parce qu'en fait, le problème, quand tu vas à République, c'est qu'il y a des choses, tu ne te posais même pas la question. Non. Et là, t'es... Genre, les jeux Neo-Geo à 3 000 balles, ça, pour le coup. Ouais, j'ai dû voir des trucs que j'avais peut-être payés 20 euros à un moment donné. Et là, genre, je les vois à 60-70, et t'es là... Oh, mais... Oh, ça a de l'envie de BGR de voir ça dans une étagère. Après, c'est la réalité du marché aussi. Bah oui, oui, c'est... Mais donc, République me dissuade d'acheter des trucs. Aujourd'hui, je préfère vraiment aller dans des caches, pour le côté un peu découverte. Ah tiens, peut-être une petite erreur de prix, ce qui est moins possible à République. Mais maintenant, j'ai envie d'attaquer République dans un autre angle. C'est plutôt faire des recherches sur c'est quoi le truc le plus cher, auquel j'aurais jamais pensé, par exemple. Oui, oui. Donc... Ah ouais, putain, genre ça, ça coûte tant. Oh là là... Donc, curieux... Enfin, peut-être dans un an ou deux, je ferai cette vidéo, si un jour t'es à... T'es de passage à Paris. Bah, si y'a un deuxième Covid... Je vais me symptomiser, Bicox. On va pas revenir là-dessus. Parce que du coup, on l'a fait. Oui, bah oui, évidemment. Ah, ça, j'étais content. Ah, pardon. T'es souhait. Metal Gear Solid 1. 30 balles ? Avec... C'était la première édition, parce que t'avais la démo de Silent Hill 1. Oh. Et une fois, quelqu'un m'a dit que la démo, elle était un peu recherchée, parce que c'était un truc un peu inédit que t'avais pas dans le jeu complet. Ah oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, 30 balles... Je pense que le Metal Gear Solid normal, il doit coûter peut-être 35, je dirais. Il a pas dû beaucoup monter, mais peut-être qu'avec la démo, il est peut-être passé à 40. Ouais, bah là, je vois du 38, du 45, du 40. Ouais, 40, en moyenne. Ok. Ah, avec la démo de Silent Hill. Pas trop monté. Ouais. Bah, attends... Après, c'est de la PS1 et... En fait, le truc, c'est que ça ne fait que monter, 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 monter sur le moindre jeu, je considère. Mais c'est vrai que certains jeux, sur certaines consoles, je considère qu'ils vont toujours monter, mais de quelques euros en genre 3-4 ans, tu vois, que ça va plus monter comme un truc de fou, en fait. Bah, d'ailleurs, attends... Genre Metal Gear Solid, c'est un jeu qui est méga culte sur PS1, bon... On va dire que c'est à peu près une augmentation de 30% de prix, pour passer de 30 à 40. Ouais. Et la question, c'est, est-ce qu'il y a eu 30% d'inflation de 2018 à maintenant ? Je crois pas. Alors là... Je crois pas que c'est... Alors là... S'il y a des gens qui ont les stats de l'inflation depuis 2018, qu'on voit si c'est une augmentation de prix tout à fait normale... Ou euh... ou non. Ah ouais. Oh, Metal Gear Solid 4, il doit rien valoir aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est un jeu de 3. Super Monkey Ball Junior à 7 euros. Monkey Ball Junior à 7 euros, tiens. 7 euros, ça me semble faible, hein. Après, moi j'aime bien Monkey Ball Junior parce qu'il est en 3D sur GBA. Ouais. En plus, c'est un mode plus fluide. Ouais. Ouais, tu fais un cheat code et... Je crois que tu perds un truc, c'est pas les effets sonores que... Non, bah c'est beaucoup plus pixelisé. Ah ok, c'est ça. Mais ça va, c'est plus fluide. Bon là, t'es à 15 balles pour le Monkey Ball. Ouais. Ça fait un moment que je cherchais une copie de Super Mario Galaxy 2, mais là j'ai enfin trouvé une bonne version avec le fameux DVD d'explication à 20 euros. Ça, pour le coup, c'est plus cher aujourd'hui. Je crois avoir vu Mario Galaxy 2 dans des caches à 20 euros, mais sans le DVD. Ouais, mais juste le jeu. C'est pas le jeu, quoi. Ouais. Merde. Donc avec la petite boîte en carton... Mais est-ce qu'il était vendu qu'avec la boîte en carton ? De base, ouais. Sauf en mode select et tout, tu vois. Mais sinon... Il sortit en mode select ? Ouais. Et genre là... Genre avec la boîte, le DVD et tout... Oh non, là ça va. Là t'es à 17 balles. 17 ? Bon ça va. Là t'es à... 20. Bah franchement... 25, donc non, en fait non, je pensais qu'il serait plus cher, tu vois. Ah merci Bellecombe. 15% d'inflation depuis 2018. Eh bien wesh, 15,9 pour être précis, eh bah 6 mères. Ouais, donc le rétro gaming a quand même plus progressé que l'inflation. Bizarre ça. C'est de plus en plus compliqué, pour un être humain, d'acheter du rétro gaming. Ouais, ouais, bah... Effectivement. C'est oui. Bizarre ça, dis donc. Mais d'un autre côté, en 2018, il y a peut-être des jeux Switch qui étaient plus chers que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ou alors des jeux PS. Non, il n'y avait pas encore de jeux PS. Les jeux PS4 étaient peut-être plus chers aussi. Genre God of War 2018, il était cher. Évidemment que c'était plus cher, oui. Aujourd'hui t'achètes God of War... God of War sur PS4, mec, dans un cache, tu le trouves 10 balles, c'est bon, c'est parti. Donc il faut savoir quoi regarder, il y a quand même des trucs qui ont baissé. Exactement. J'aurais pensé plus... On parlait de quoi sinon ? Ah oui, donc Mario Galaxy 2, pour le meilleur jeu de la Wii, pas mal 20 balles encore aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est... Et puis dans les derniers jeux, j'ai pris... Ah, Lost DC. Resonance of Fate. MotorStore, 3€, c'était... Ils donnent même pas les prix... J'ai pris... Lost DC, je crois que je l'avais payé 20 balles, et en vrai, je le vois régulièrement dans des caches à 15 balles, 10-15 balles. Sérieux ? Lost DC, c'est un jeu 360 qui est pas... Ah ouais, je pensais qu'il cote pas cher. Non, non, non. Par contre, Resonance of Fate, ça, ça m'intéresse. On verra après. 25, ouais. 25. 25-30. Après, c'est pas dans un cache, quoi. Dans les caches, il est trouvable encore. Resonance of Fate, quoi. Lost DC. Résonance of Fate, avec un E. PS3. Sur PlayStation 3. Et donc, il me semble que depuis un an ou deux, les jeux PS3, surtout en ce qui concerne les RPG, ça monte un peu de prix. Donc, Resonance of Fate, 20€. 20€, et bah là, 18, 25, 15, 20... Ah ouais, bon, bah, j'aurais pensé que ça allait plus se monter. Ça va. Lost DC, c'est en ligne qu'il est cher. Ouais, c'est marrant. C'est vrai, oui. C'est vrai. Il doit être genre à 30. MotorStorm. MotorStorm, nulle part, il est cher, sauf... Alors, peut-être que vous le savez pas. Lost Odyssey. Resonance of Fate. MotorStorm, maintenant, à chaque fois, je le regarde dans les boutiques, parce qu'il y a une version de MotorStorm qui a la même jaquette, mais il y a juste un coup de tampon avec écrit Complete, en rouge, sous MotorStorm, et en fait, il a les DLC intégrés dans le disque. Ok. Et je crois qu'il a... Il n'y a qu'en Europe qu'elle est sortie, la version avec les DLC sur le disque, et je crois qu'il y a les vibrations dans la manette. Je peux peut-être me tromper ? Ah, ce qui n'est pas le cas de base dans le jeu, du coup. Parce que vu que c'est un jeu de lancement, il était sorti sur la Sixaxis. Oui, bah oui. Et donc, la meilleure édition... Le sabre s'est éteint, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, tiens. Cette édition, elle est assez chère. Regarde, MotorStorm Complete, sur PS3, je pense qu'il doit être à 40 euros. Ah ouais. C'est-à-dire, 10 fois plus cher que le jeu de base. C'est vrai, ça. Les prix PS3 ont beaucoup monté, puis c'est redescendu d'un coup, sauf quelques jeux. Ah, bon bah... Sauter sur l'occasion, oui. Alors... MotorStorm Complete. Ouais, 50. Ça y est, 50 ? Ouais, j'en ai trouvé à 50. Et la démo de Metroid Prime... Ça, non, ça... Ça vaut rien. Je crois que je l'ai eu à 5 balles. Ouais, ouais. Par contre, j'étais allé dans le Gamecash à Nantes, le Metroid Prime Hunters Normal, version DS, je l'ai eu à 40, je crois. Ouais, ça, ça me choque pas qu'il soit un peu cher, quand même. Je suis pas choqué de ça. Et du coup, maintenant, en 2024, il n'y a plus que moi. Et c'est la raison pour laquelle il y a si peu de gens qui vendent ça sur eBay, on a du mal à trouver les prix. Donc voilà. Oui, Prime Hunters est moins courant que la démo qui était vendue avec la première DS. C'est vrai que c'était tellement une vitrine technologique de la DS. Bah oui, non mais oui. Puis c'était, voilà, full 3D, c'était fluide et tout. Et quand il pense, en vrai, le vrai jeu est sorti que deux ans après la DS, je crois. Ah ouais, c'est si tard que ça. J'ai l'impression qu'il est sorti... 2006, non ? Par contre, le truc qui me donne envie, et j'ai un peu raté le coche, sur DS, c'est Metroid Prime Pinball avec la cartouche qui vibre. Ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est cher maintenant. Ah ouais ? Attends, vas-y, je vais voir. Surtout si tu veux le petit... Rien que le petit module de vibration, il coûte cher, je crois. Je savais même pas que c'était vendu avec un module de vibration. Ah bah moi, c'est juste pour ça, parce que sinon je m'en bats les couilles de Metroid. Mais en soi, le concept de Metroid avec une boule, c'est brillant. Ouais, mais... Ouais, bah oui, et puis en plus, genre, moi j'aime bien ce genre de jeu, du coup. Oh là là ! Ah, et MDR, il coûte très cher. Ouais, moi je suis un client, ma cartouche est de vibre, je bande. Ah oui. Alors ? Ah oui, et puis c'est des versions... Maitre Micoque, Suicide Justice ? C'est des versions américaines, en plus. Les versions américaines, t'es dans les 80, 100, ce genre de conneries, quoi. Je pense avoir réussi ma part du contrat, mais j'avais peur que ça suffise pas. Ah ouais, là c'est le truc avec lequel je t'atomise. Ça c'est le truc où je vais de suite voir sur eBay. Ça je te plante, j'ai gagné. Je vais de suite voir, voilà. J'ai trouvé le point de détail qui fera toute la différence. Le tournevis Game Boy Advance ! Avec ça, ceux qui votent contre moi, je les plante ! 18... Malade mental. Et donc... Combien tu l'as eu ? 4€. Et bah, 2€ sur eBay. Merde, putain, il a perdu de valeur. Il a perdu de valeur. Putain. Et en vrai, pourquoi je l'ai acheté ? Parce que je vous disais, au début de stream, pour ceux qui étaient là il y a 2h, que grâce à la Game Boy Advance de Micoque, je me suis intéressé beaucoup à la collection de cartouches Game Boy Advance en loose, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de fausses cartouches. Oui. Qui sont en circulation, et de plus en plus en ce moment. Tu te rappelles de ton fameux Pokémon rouge feu en mode... Ah, trop bien, je lui ai 20 balles ! Ah tiens, c'est bizarre, je peux pas faire des échanges avec Pokémon. C'est bizarre, la cartouche, elle rentre pas complètement dans ma console. Et ça encore, c'était en 2018, je l'ai acheté sur internet, Pokémon rouge feu, je me souviens, 15€. Oui. Parce que... Et le Final Fantasy 6 aussi, en mode, bon lui c'est sûr, mais go... Mais le Pokémon rouge feu, j'avais un petit doute, et je l'ai pris à 15€ parce qu'il y en a d'autres qui le vendaient à 25, et je trouvais ça un peu cher, j'étais, wow, 25... Et faut se dire qu'à l'époque, 25 t'avais la vraie cartouche, 15 t'avais un cartemode. Ouais, c'est clair. Alors qu'aujourd'hui, vu que les prix... Bah c'est toujours 15 pour un cartemode, mais c'est... Ouais, mais t'as beaucoup plus de cartemode, vu que les prix ont augmenté. Il croit que ça a l'air petit, là-dessus, mais je suis petit. Je fais 1m69. Mais non, c'est l'éclairage. Je fais 1m69. Peter, nos deux camarades homosexuels ont fini leur épreuve. Et vite des... Attends, c'est gratos ! En 2018, c'était pas 2024. Que dire ? Ah oui, oui, donc le tournevis me permettait en fait, vu qu'il a une forme très spécifique qui sert que pour les vis de Game Boy Advance et de cartouches Game Boy Advance. Genre, personne n'a un tournevis comme ça chez soi. C'est la seule façon efficace de démonter une cartouche pour voir si c'est une vraie ou une fausse. Donc c'est pour ça, j'ai acheté ça à 4€. Notamment aussi pour, si tu veux, changer les piles de certaines cartouches de sauvegarde. Mais en gros, pour 4€, t'as la garantie de pouvoir vérifier que tous tes jeux sont des vraies versions ou pas. C'est ça. Et leur compte en banque. Bon, stratégie très spécifique, basée sur la spécialisation. Il y a des trucs là, il y en a ici. J'espère que le jury sera content. Vous êtes content, le jury ? Dites-nous dans le chat si vous êtes content. N'hésitez pas à faire un petit train de la hype pour répondre que vous êtes content. Je fais beaucoup de perles, mais j'ai dépassé le budget. 360€ quand même. Ah, c'est plus cher que moi. Toi, t'es à 340€. Je l'ai dépassé de 20 balles. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que si on additionne, toi et moi, 300€, 700€. On a dépensé 700€ tous les deux. 700 balles, ouais, putain. Et je pense que les 700€, vu qu'on a estimé que pas mal de trucs avaient pris genre 30%. On s'en rapproche. On dépasse. On dépasse les 1000 balles, ouais. Ouais, ouais. Donc, arrêtez d'investir dans l'immobilier. Investissez dans les jeux vidéo et les cartes Pokémon, très important. Les cartes Pokémon, je ne suis pas trop ce qui se passe, donc je ne sais pas l'évolution des tendances, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu vois un monde où ça continue de monter autant que le jeu vidéo ? Ce qui est sûr, c'est que ça ne baissera jamais. Les cartes Pokémon, j'en suis sûr et certain. Ça fait 30 ans que c'est sorti, ça fait 30 ans que ça ne fait que monter tout le temps. Genre, faudrait vraiment que la licence s'écroule en 1000 morceaux du jour au lendemain, ce qui n'arrivera jamais. Je sais que je vais perdre des points, mais je pense que ça suffira quand même. Ah voilà, j'ai fait des achats dans 3 boutiques, 3 sacs, j'ai un petit peu dépassé le budget, mais je pense que j'ai fait des bonnes affaires. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est donc à vous de les départager. Selon vous, qui mérite le titre de roi de la semaine ? Tout se joue désormais entre vos mains. À vous de l'aviez et à bientôt pour un nouvel épisode des Rois du Shopping. À très bientôt. Ça fait 6 ans. Et 6 ans, putain, on recycle la même vidéo. À très bientôt. Et bah voilà, vous avez promis une suite. Et bah, ça m'a fait plaisir de redécouvrir cette époque de notre vie. Ouais, putain. 2018, quelle belle année. L'affaire Benalla, tu te souviens ? Ah bah, comme c'est, ouais. J'en sais, on se souvient très bien. Et par contre, en vrai, en 2018, je pense que c'est l'année où j'ai fait le plus d'achats gaming de ma vie, en fait. Parce qu'il n'y avait pas que cette journée-là, en fait. Genre, chaque mois, je prenais des nouvelles consoles. J'avais pris une 64 américaine cette année-là. J'avais pris une 3.6. Je m'étais pris une One aussi. La PS3, je me l'étais rechopée. Enfin, je m'étais rechopée. Voilà les trucs. La Wii U aussi. Mais je pense que c'est peut-être la période où on discutait le plus. Oui. On se voyait pas mal et on se parlait sur Skype. Et je pense... Ah là là, moi j'ai dit cette... Ah, mais moi je le veux aussi. Et en fait, parler avec quelqu'un d'autre de passionné t'engraine. Donc je pense que c'est pas une coïncidence que ça soit l'année où t'as acheté le plus de consoles et que ça soit aussi l'année où moi j'ai acheté le plus de consoles. On s'est tiré vers le bas en perma. Donc ouais, putain. Et bah moi, une façon de le rentabiliser, ça c'était d'en faire une vidéo à chaque fois que j'ai acheté une console. Je faisais une vidéo, j'ai acheté ça en 2018. Et résultat, c'est pour ça que sur ma chaîne Retro Day One, j'ai fait une compile toutes les consoles que j'ai achetées depuis 2017. En 2017, il y avait une console. Il y avait 5 consoles portables, 5 consoles de salon. C'est un truc de ouf.